Non, 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 il y a une petite pierre, je ne sais pas, je ne sais pas. Dimanche, 10h du matin, l'abbé Pierre-Anossé accueille les paroissiens de sa première messe. Ici comme ailleurs, les gens arrivent en retard. Il est l'heure, on y va. Entre Trô et Chauffontaine, il est à la tête de onze clochers. Un défi permanent pour un seul homme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus conduit au désert. Comment est-ce qu'on arrive justement à gérer onze paroissiers ? Comme on peut. Mais c'est-à-dire, d'abord il faut une bonne organisation personnelle, ça c'est évident. Deux, il faut énormément faire confiance à des collaborateurs. Je me rends bien compte que je ne peux pas tout faire, que si je fais tout, je le ferai à moitié. Et donc il faut avoir autour de soi vraiment des bons collaborateurs. Je dirais un peu à trois niveaux. Tout d'abord j'ai un secrétariat extraordinaire qui fait en sorte que je ne dois jamais décrocher le téléphone. Il y a toujours quelqu'un qui le fait. Ça c'est super important. Et puis alors j'ai ce qu'on appelle l'équipe pastorale. Ce sont huit personnes nommées par l'évêque qui portent vraiment la paroisse avec moi et qui prennent les décisions avec moi. Et puis j'ai dans quatre secteurs, j'ai ce qu'on appelle une équipe relée. Ce sont chaque fois une petite dizaine de personnes qui elles aussi ont un ancrage plus local et voient dans quel lieu, mais quelles sont les attentes, quels sont les défis à relever, quels sont les problèmes qui surgissent. Comment voir des liens avec les autres secteurs de la paroisse. Je pense qu'on met par-dessus tout et dans tout le Saint-Esprit et donc on parvient à en sortir, tant bien que mal. Dans la paroisse de Ninan, la messe terminée, Pierre salue ses paroissiens. Il aimerait leur consacrer plus de temps. Mais déjà, il faut enchaîner avec la prochaine célébration, à quelques kilomètres de là. Alors justement, avec onze paroisses, est-ce que vous avez l'impression que vous connaissez encore tous vos paroissiens ? Pour moi, c'est le problème majeur, évidemment. Je connais ceux qui sont engagés, qui sont même très engagés. Voilà, six ans que je suis ici. Les pratiquants réguliers, je ne les connais pas tous, loin s'en faut. Et alors, ceux qui ne pratiquent que rarement ou pas du tout, je les connais exceptionnellement quand il y a des baptêmes, des mariages et des funérailles. Et pour moi, c'est un réellement. Moi, je crois que dans la mesure où on a beaucoup plus de paroisses, il faudrait que nous restions beaucoup plus longtemps dans les mêmes paroisses. Pour avoir le temps de connaître un peu les personnes. Je pense que c'est important pour eux de voir que pour le prêtre, ils sont quelqu'un et quelqu'un de bien précis. Mais je pense que c'est super important pour le prêtre aussi de ne pas être comme un manager dans son bureau qui gère un peu tout, mais d'avoir des contacts personnels, de pouvoir connaître les gens par leur nom, par leur prénom, de connaître un peu leur histoire. Et ça, forcément, ça prend du temps. Et plus on a de paroisse, plus ça prend de temps aussi. Alors, être un prêtre, qu'est-ce que c'est en fait ? Quel boulot ? Eh bien, il n'y a pas de boulot. Il y a beaucoup de boulot. C'est-à-dire, pour moi, être prêtre, c'est d'abord être avec. Je suis là au milieu d'eux. Et puis, il y a des fonctions, mais qui pour moi doivent rester secondes. Quand Jésus choisit ses disciples, il les choisit, ses apôtres, pour être avec lui et ensuite pour les envoyer prêcher. Mais malheureusement, le fait qu'on ait tellement de travail, même en délégant, j'ai exceptionnellement sur l'année une soirée libre. Ça n'arrive pratiquement, pratiquement jamais, sauf en cas de grippe, quand on supprime une réunion. Et je lui dis, oh, ma soirée est libre. Et donc, malheureusement, on risque d'être un peu bouffé par les activités et de perdre un peu l'être avec. Avec soi et avec les autres et avec Dieu. Comment vous ressourcez-vous alors ? Alors, tout d'abord le matin. Je me lève encore relativement tôt. J'ai cette chance-là de pouvoir ne pas avoir besoin de trop de sommeil. Et le matin, avant de commencer, là, je prends une bonne heure de prière. J'essaye aussi, puisque je fais beaucoup de voitures, nous sommes des prêtres Porsche ou Ferrari, comme on veut, même si on ne les a pas. Ah, ben, j'essaye de prier pendant que je me promène en voiture, que je me promène avec les guillemets qui s'imposent, en disant un peu de chapelet, en priant pour telle ou telle personne devant les maisons devant lesquelles je passe. Et puis, il faut un équilibre humain aussi. Alors, il y en a deux, pour moi. Mon jardin et ma cuisine. Alors, j'adore jardiner. C'est un moment où il vaut mieux avec une bêche se disputer avec une mode de terre que se disputer avec des paroissiens. Donc, quand il y a des tensions et qu'on a retourné quelques lignes du jardin, on est beaucoup plus calme. Et puis, faire la cuisine, moi, d'abord, j'adore beaucoup. Et on fait quelque chose de ses mains, parce qu'on risque aussi de devenir des intellectuels purs. Et je suis fort marqué, moi, par le monachisme. J'ai un peu une âme de cistercien, quelque part. Et donc, j'ai besoin de travailler avec mes mains, même si je suis né avec deux mains gauches. Mais j'aime beaucoup d'utiliser mon corps et pas uniquement mon cerveau. Un curé heureux ? Oui, un curé heureux, mais ce qui ne veut pas dire d'une joie béate. C'est, mais un curé, oui, profondément heureux. Et s'il devait recommencer, il recommencerait sans la moindre hésitation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada